Le M5, je respecte ce combat du peuple malien, digne, debout pour servir la patrie. Dans ma philosophie, toutes les forces positives pour ce changement sont M5. Le reste, qui est M5, qui n'est pas M5, qui décide, qui ne décide pas, je prends du recul, sans polémique. Je suis là, coordonnateur général de la CEMAS, je m'en tiens à ça. Maintenant, ce que je vais vous dire, le M5, c'est le peuple malien, le rassemblement de toutes les forces patriotiques. Nous sommes tous M5 dans cette philosophie. Maintenant, les prises de position, de positionnement, de compréhension, qui et qui n'est pas, vraiment, nous, nous avons laissé ça derrière nous. Pour nous, on est CEMAS, on avance. Deuxième volet de votre question, est-ce que je veux dire ce qu'il y a ou pas, c'est ça ? Non, je pense qu'on est dans une république. Et cette république, le président de la république, le chef du gouvernement, après consultation de toutes les forces vives de la nation, ont estimé des hommes et des femmes qui peuvent gérer cette transition avec l'accompagnement de tous. Et nous sommes heureux et nous nous félicitons que parmi ces hommes et ces femmes du peuple, qui est un camarade, un frère, qui est le président de la jeunesse, au-delà de la jeunesse de la CEMAS, rappelez-vous qu'il a été le président du CNJ, CNJ, c'est ça ? National. Et vous savez aussi qu'il est un leader d'Espace Jeune à travers les grands grèves. Donc sa légitimité n'est contestée de personne. Nous sommes des croyants. Même Dieu ne fait pas l'inanimité. Et la démocratie aussi ne se valorise pas avec l'inanimité. Ce qui est important, c'est la vision, c'est la légitimité. Les membres du bureau exécutif sont là. Tous les présidents sont là. Le président de la jeunesse, membre du bureau exécutif, est là. La présidente des femmes de la CEMAS nationale est là. Alors, les personnes individuellement qui ne sont pas là, je n'ai pas d'avis à donner. Mais j'estime que ce qui est important, c'est de défendre les valeurs que nous venons de dire. Et c'est là qu'on s'en tient à ça. On ne rentrerait pas dans les questions de personne. Merci. La CEMAS a une spécificité. La CEMAS, c'est tout ce qui se rassemble autour du leadership et la vision de l'éclatement du groupe. Notre boulot, c'est la structuration. Notre boulot, c'est d'appeler avant les élections, tout le peuple CEMAS, à une assemblée nationale. Et cette grande ligne de la prise de position de la CEMAS par rapport aux élections générales, présidentielles et législatives, fera une grande légitimité à travers tout le peuple de la CEMAS, qui sera porté par l'imam du groupe. Et je le dis, je le répète, rien n'engagera la CEMAS tant que je suis le corps de l'affaire général, tant que l'imam n'est pas d'accord. Et donc, pour nous, nous sommes de l'éclatement, nous allons travailler. Et à cette question, elle sera défendue par tout le peuple CEMAS, mais la décision qui engagera la CEMAS en équipe, ou comment, sera appréciée par l'éclairé, le sage, le respecté de l'éclatement du groupe. Merci. Merci. Merci.